Bienvenue à l'École numérique Maschindano. Nous avons le cours d'initiation aux travaux productifs. Et comme vous avez déjà vu le titre au tableau, le matériel didactique de la géographie et l'histoire. Eh bien, la fois passée en initiation aux travaux productifs, nous avions parlé des matériels didactiques de sciences et de technologies. Nous avions composé, nous avions essayé de fabriquer, parce que ce cours nous aide à fabriquer des matériels. Nous avions fabriqué la machette à partir d'un carton. Nous avons fabriqué aussi la roue et aussi le couteau, qui peuvent nous aider comme matériel dans tel ou tel autre cours. et surtout celui de sciences et de technologies. Alors, nous allons aujourd'hui parler de matériel didactique de la géographie et de l'histoire. Quels sont les matériels didactiques de la géographie et de l'histoire ? Il y en a beaucoup, mais on peut quand même parler de la montagne. La montagne. Et ici, nous allons spécifier le Nyiragongo. Nyiragongo. Volcan, bien sûr. Volcan. Nous pouvons aussi fabriquer à partir d'un carton, le drapeau. Le drapeau de la RDC. A partir d'un carton, on peut aussi dessiner la carte de la RDC du jeu. Voilà. Et sans plus tarder, essayons de faire cela, ce qui est là au tableau. Voici notre papier ou papier bristol que vous pouvez avoir à la maison. Vous pouvez avoir un carton. Voilà. Notre décision qui va nous aider à découper une lame de rasoir. Alors, on dessine la montagne. La montagne. On va fabriquer à partir de notre papier bristol là-bas. La montagne. Ici, c'est la montagne. Et cette montagne, nous avons dit que c'est le Nyiragongo. Vous savez bien que le Nyiragongo est un volcan actif. Et donc, il y a le feu là-bas, qui montre que le volcan est actif. Là, c'est le volcan. C'est le volcan Nyiragongo. Et bien, après ça, nous allons prendre notre ciseau et essayer de découper. Nous allons couper pour avoir le matériel didactique en géographie. Et ce matériel, on peut le suspendre quelque part. Et nous avons à l'utiliser dans tel ou tel autre cours. Et c'est là comme, et en histoire directement, si quelqu'un voit ce matériel qui est déjà exposé au mur, il va dire, eh, 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 ici, il s'agit de cours, ou alors il s'agit d'une montagne, un volcan qui est en éruption. Voilà, nous faisons ceci. Voilà, voilà, et nous allons finir et avoir le volcan comme matériel didactif. C'est fini. Voici notre volcan. La montagne. Elle est là, en éruption. Ça, c'était le premier point ici, la montagne, Nyiragongo, volcan, en éruption. On peut aussi, les drapeaux de la RDC. On peut fabriquer aussi les drapeaux de la RDC. Les drapeaux, on y va. Nous prenons encore notre papier de bristole, ou notre papier, notre carton, et le drapeau est là. On dessine le drapeau de la RDC. Le drapeau est là. Et là, nous avons une autre couleur. Voilà. Ici, c'est le rouge. Nous avons la couleur rouge, qui manifeste, ou qui symbolise le martyr. Voilà, un peu. Et comme on ne fait pas toute la couleur, là, nous allons mettre l'étoile. Et partout là-bas, c'est le bleu. Partout là-bas, c'est le bleu. Et nous avons ici la couleur jaune, là-bas. Qui n'est pas là. On peut toutefois le caractériser comme celui-là. Et voilà. Voici le drapeau de la RDC. En quelque sorte. RDC. Et sans plus tarder aussi, nous allons le découper. On découpe. On découpe. On découpe comme ceci. On coupe. Voilà. Et là, comme celui-là. Matériel didactique en géographie et en histoire. Avec ce drapeau, on peut aller en histoire et parler du peuple congolais. Parler de sa situation géographique. Et ainsi de suite. Voici notre petit matériel du drapeau. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Combien d'activités à la maison? Vous allez dessiner, fabriquer la carte de la RDC. Sur un petit carton ou sur un papier Bristol. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.